On va commencer. Alors, pour co-construire cette table ronde, on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'on n'allait pas vous proposer une table ronde conventionnelle, on va dire, où on répond à des questions et on explique un point de vue. On a choisi d'être en accord avec les témoignages qui sont sur Archiclasse. On va vous raconter l'histoire d'une expérimentation qui a été menée en 2017-2018 dans l'Académie de Lyon et plus particulièrement dans la ville de Saint-Étienne. C'est une expérimentation qui s'est déroulée dans le cadre justement de l'annonce par le ministre de l'Éducation du dispositif CP dédoublé à l'époque. On n'était pas dans CP CE1 dédoublé, mais on était dans les classes de CP dédoublé en REP+. Voilà. Et donc, on va progressivement vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et comment chacun des acteurs de ce territoire a co-construit, collaboré, participé à un projet qui a apporté une réflexion très intéressante sur justement la façon de faire classe avec des CP dédoublés en REP+. Alors, Patricia Pichon, je vais vous laisser vous présenter. Une seule question pour l'instant, c'est qui êtes-vous, quel positionnement vous avez et comment le projet a-t-il débuté ? Alors, moi, je suis inspectrice de l'Éducation nationale et dans le département de la Loire, en charge depuis de nombreuses années, de deux missions importantes et qui ont eu des incidences par rapport au projet. J'étais IUN en mission école maternelle et aussi en charge du numérique. Et j'avais, avec Saint-Etienne-Métropole, qui est une collectivité à une échelle importante, ça représente la moitié des écoles de notre département, en charge des équipements numériques des écoles. Et nous avions travaillé. En amont de ce projet, nous avions collaboré dans le cadre du plan d'équipement de l'école numérique à l'échelle de la métropole en relation avec la cité du design, puisque nous avions conduit un bilan et une perspective en étant accompagnés par la cité dans le cadre d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a doté les classes à partir d'expérimentations, on a fait des choix d'équipement et on a défini surtout une démarche qui comportait à la fois un diagnostic technique, un diagnostic pédagogique, pour pouvoir faire un diagnostic numérique et ensuite enclencher un équipement. Donc, le projet des CPD doublés, en fait, il s'est inscrit dans un contexte où nous avions déjà des expériences communes avec différents acteurs, que ce soit la ville de Saint-Étienne ou Saint-Étienne-Métropole, Canopée, et en particulier des projets que nous avions conduits avec l'appui de personnes extérieures, nous apportant des compétences à la fois dans la démarche, mais aussi dans les outils et les mises en situation. Donc, nous avons décidé, dès le début, de recruter un designer. Cette démarche de co-design, nous l'avons donc conduite sur un temps très court, puisque ça a été à l'échelle d'une année scolaire. On a mobilisé l'ensemble des acteurs, dont les enseignants et leurs élèves, bien sûr, dans un contexte particulier de la mise en œuvre d'une mesure qui n'avait pas, je dirais, entre l'annonce et la réalisation, il y a eu le temps des vacances scolaires, donc qui n'avait pas en amont été accompagnée et pour laquelle nous avions une double contrainte. Une contrainte, d'abord, pédagogique, comment faire la classe à 12 sans faire ce qu'on faisait déjà à 24 de façon plus aisée, tout simplement. Mais l'enjeu de réussite pour tous les élèves nous impose de réfléchir sur le plan pédagogique à enseigner autrement pour que les élèves apprennent mieux. Donc ça, c'était vraiment l'objet et l'enjeu pédagogique du projet et auquel nous nous sommes tenus. Mais aussi, dédoubler, c'est multiplier les classes. Dans un premier temps, les enseignants l'ont perçu comme ça. Et je laisserai la parole tout à l'heure à Sandrine Morand qui vous dira comment il est difficile matériellement de réaliser cet objectif. Et vous savez tous qu'on est dans ces perspectives-là. Donc une contrainte forte qui était de dédoubler des classes dans des espaces scolaires qui n'étaient peut-être pas suffisants et du coup, repenser l'ensemble des espaces, non seulement l'espace classe, mais tous les espaces de l'école pour pouvoir enseigner autrement. Notre objet de centration premier a été les élèves. Comment les élèves vont-ils apprendre mieux, autrement, dans des espaces qui vont être pensés à partir de leur activité ? Et c'est vrai que l'introduction du numérique questionne tout cela également. Sinon, on se contente d'apporter du plus. Plus de matériel, plus de mobilier, plus de ci, plus de ça. Et au bout d'un moment, on a des enseignants qui disent « Nous, on ne peut plus faire la classe, il faut nous pousser les murs. » Et on leur explique « Ça, ce n'est pas possible. » Donc, à partir de ce moment-là, si on ne peut pas pousser les murs, il va falloir désencombrer, réorganiser et faire bouger les limites de « Qu'est-ce que c'est qu'une classe ? » Alors, l'expérimentation des maîtres plus nous y a aidés, puisque les enseignants en éducation prioritaire avaient l'habitude, avaient commencé à travailler et en retirait beaucoup de satisfaction, à travailler à deux dans un espace classe, à deux à certains moments, pour certaines activités. Donc, la question majeure, c'était travailler avec les enseignants autour de la question de la gestion des espaces et du temps, en levant les obstacles qu'ils rencontraient. C'est-à-dire que les enseignants, une fois qu'ils disent « Il faut repousser les murs », ils nous disent « Mais ça, je ne peux pas le faire. » Pourquoi ? Comment ? Et on est parti de leurs obstacles. Et on s'est dit « De quoi vous avez besoin ? » « Comment on peut travailler ensemble ? » « On va essayer. » « On va tester. » Et j'insisterai vraiment sur cette démarche, parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre les enseignants qui se sont engagés dans ces projets, ils disent « Ce qui nous a aidés, c'est d'être rassurés parce qu'on avait commencé par essayer, à la fois à petite échelle, mais de façon radicale. » Par exemple, on a essayé d'enseigner à deux dans un espace. On a essayé, parfois même, à trois dans deux espaces avec des cohortes diminuées d'élèves parce que quand même, les CP dédoublés, c'est deux fois moins d'élèves. Donc, tout d'un coup, des possibles sont apparus. Et on a amené les enseignants aussi à penser l'activité à partir de la compétence travaillée de l'élève. Quelle est la compétence travaillée ? De quoi on a besoin pour le faire ? Que ce soit en termes d'espace, en termes de groupement d'élèves, en termes de matériel, et dans quelle situation on va les mettre pour qu'ils puissent apprendre, certes, mais dans un premier temps, s'exercer, s'entraîner et trouver les aides dont ils ont besoin. Les aides pouvant être, bien sûr, le maître, mais pas seulement. D'autres types d'aides pour lesquelles on souhaitait progressivement que les élèves deviennent autonomes. Donc, les pratiques de l'école maternelle où on avait fortement aussi questionné la question des espaces nous ont aidés puisque là, il y a des ruptures qui peuvent être atténuées et qui peuvent être fécondes si on s'appuie sur le déjà-là et ce que les enfants savent faire. Donc, on a conçu des scénarios qui étaient d'abord des scénarios pédagogiques. Ces scénarios, on les a construits dans le cadre d'accompagnement et de formation qui ont eu lieu au cours de l'année scolaire dernière et on les a mis à disposition sur Archiclasse. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont suffisamment décontextualisés pour que d'autres puissent s'en emparer, se les approprier. Et je vous invite à consulter ces fiches scénarios qui, chaque fois qu'on les a présentées à des enseignants, leur ont paru fécondes. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense que j'en ai suffisamment dit. Donc, là, on voit le point de vue éducation nationale. On a la problématique qui se pose. Sandrine Morand, vous travaillez à la ville de Saint-Etienne. Ma question est la suivante. quand vous avez ce genre de projet qui arrive, comment vous en emparer ? C'est-à-dire, quel dialogue vous mettez en place avec l'éducation nationale ? Comment vous faites de cette problématique un projet ? Effectivement, à Saint-Etienne, Saint-Etienne, 13e ville de France, on est à peu plus de 170 000 habitants. Il y a 13 000 enfants scolarisés dans les écoles publiques de la ville. Une centaine de bâtiments scolaires, même si on n'a qu'autour de 80 écoles administratives. Donc, quand une mesure comme celle-là arrive et qu'on nous dit qu'il faut dédoubler les CP dans les zones de REP+, mais on voyait bien arriver les zones de REP, les CE1 de REP+, et les CE1 de REP ensuite. Donc, on se disait, on est parti pour trois ans. Et effectivement, la première réflexion des enseignants, les premiers coups de téléphone qui sont arrivés dans les services de la ville au bout de trois, quatre jours après les annonces dans la presse, c'était, oui, dans notre école, on n'a pas la place, on n'aura pas de classe supplémentaire. Il nous faut plus de place, il nous faut plus d'espace, il faut pousser les murs. Comment vous allez faire ? Est-ce que vous allez mettre des algécos dans les cours ? Est-ce que vous allez mettre des cloisons dans les classes ? Et on s'est dit, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est inenvisageable. En même temps, bien entendu, on était prêts et partant pour travailler sur cette question-là. C'était incontournable. Et puis, on avait une expérience, comme le disait Patricia. La ville de Saint-Etienne, oui, il y a la cité du design. On travaille depuis 2010 sur un projet qui s'appelle aussi « Les enfants participent à la rénovation d'un espace de leur école de temps en temps » parce qu'effectivement, on ne peut pas rénover toutes les écoles en même temps. Il s'appelle « Je participe à la rénovation de mon école » qui est aussi faite avec des designers, divers et variés. On travaille rarement avec le même designer. et les enfants, les enseignants sont au cœur du projet parce qu'effectivement, si on aménage des espaces, nous, collectivités, c'est bien pour que les enfants et les enseignants puissent travailler dans des bonnes conditions. Donc, malgré notre patrimoine, qui est un patrimoine avec des écoles du 19e siècle et la dernière école date de 2014, une grande diversité, que ce soit des écoles de 5 classes à des écoles de 15 ou 17 classes. Donc, il y a de la diversité. On ne peut pas modéliser. Il n'y a pas une seule forme. Il n'y a pas qu'un seul schéma qui puisse fonctionner. Donc, comme on avait travaillé aussi sur d'autres projets avec Patricia sur les écoles maternelles parce qu'on avait commencé à réfléchir sur les espaces de maternelle, il y a eu une synergie. Quand on se connaît, effectivement, on pense à se tourner vers des partenaires avec lesquelles on a déjà travaillé, même si ce n'est pas les mêmes objets. Je pense que c'est une force de travailler en construction. Donc, voilà. On s'est retourné mutuellement en se disant, ah, cette mesure arrive. Comment allons-nous faire ? Comment allons-nous mettre chacune avec nos problématiques, la DSDEN d'un côté, la ville de l'autre côté, en synergie nos forces pour pouvoir répondre à cette mesure gouvernementale qui arrivait dans les mois qui suivaient et qui allait aller en s'amplifiant. L'année dernière, c'est 43 classes dédoublées sur la ville de Saint-Étienne parce qu'on a 6 écoles en REP+, et 13 en REP. Donc, il fallait vraiment se mettre en action. Et on a décidé, effectivement, de passer sur un projet collaboratif en construction parce que, pour nous, le seul moyen de pouvoir répondre aux besoins des usagers, c'est de les connaître. Et nous, dans les villes, on a des bons techniciens à bâtiment, mais ce qui se passe dans la classe au quotidien, ce n'est pas notre cœur de métier. Et donc, on ne peut pas aménager tout seul dans notre coin les choses parce que sinon, on va le faire de manière très conceptuelle et abstraite et on va souvent rater l'objectif principal qui est le besoin des enseignants tout en posant des limites et un cadre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire oui, on va mettre des cloisons dans toutes les classes ou oui, on va mettre des algécos dans les cours. Ça, c'était inenvisageable. Budgétairement parlant, même intellectuellement parlant, ce n'était pas du tout notre objectif. Et effectivement, ce n'était pas non plus l'objectif de l'éducation nationale qui disait si on est 12, ce n'est pas pour faire la même chose qu'à 24. Donc, comment on amène les enseignants vers ce chemin qui était de il va falloir travailler autrement et il va falloir qu'on travaille ensemble autrement pour pouvoir ouvrir ces classes à la rentrée de septembre 2018. Très bien. Arnaud Zou, vous êtes responsable à l'atelier Canopée justement 42 de ce département. Comment vous avez intégré ce projet et comment vous avez coopéré tous ensemble ? Alors, il y a peut-être deux niveaux de réponse. le premier, déjà, il y a un mouvement national par rapport au réseau Canopée lui-même. C'est une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Et il y a eu une refondation qui a démarré à peu près il y a 4 ou 5 ans et qui repositionne ces lieux qui étaient les anciens CDDP sur d'autres types de propositions. C'est-à-dire d'un lieu qui était d'abord de la production de ressources et de quelques services. L'idée aujourd'hui, c'est de vraiment faire un véritable travail de médiation de ressources et de services. Et l'idée de médiation est une idée qui est devenue majeure. Moi, je viens, avant d'être à Canopée, j'étais responsable d'un centre de culture scientifique à Saint-Etienne et donc on travaillait sur la médiation scientifique. Et toute cette idée de médiation modifie assez la posture de ceux qui travaillent dans les ateliers Canopée, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des documentalistes ou des gens qui travaillent sur le numérique, mais des gens qui accompagnent les ressources et les services qui sont proposés. Et cette idée d'accompagnement, elle est assez forte et elle signifie qu'à un moment donné, on doit être en mesure d'accompagner des projets avec les enseignants et pas simplement de leur proposer des choses toutes faites, mais vraiment de les accompagner dans leur réflexion, dans leur posture d'enseignement, de réfléchir avec eux sur une nouvelle manière aussi d'enseigner. Donc, il y a ce mouvement national dans lequel on est pris aussi à l'atelier Canopée. Et puis, il y a une histoire, on va dire, un peu particulière de l'atelier Canopée 42. C'est effectivement, c'est un territoire singulier avec un atelier qui est très ancré sur les questions d'éducation et du design depuis plusieurs années et une collaboration qui existe depuis longtemps avec l'ensemble des partenaires qui sont ici. Évidemment, là, c'est du design qu'on n'arrête pas de citer, mais ils ne sont pas parmi nous, mais qui font partie du pré-hack, design. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul pré-hack, un pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle centré sur le design. On avait quatre il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul. Il est à Saint-Etienne. Et donc, un pré-hack, c'est un lieu où à la fois on fait de la production de ressources, où on fait des formations autour du design et aussi où on fait de l'accompagnement de projets. Et donc, dans ce pré-hack, il y a la Cédule Design, évidemment, qui est impliquée. Il y a la DS2N, la DAC, la DRAC, qui sont en fait des partenaires de ce pré-hack-là. Donc, il y a une tradition de travail collaborative autour de projets dans la classe. Et ça a donné lieu, d'ailleurs, tous ces projets qu'on a fait, dont on a parlé un petit peu les années précédentes, le projet Archiclasse, qui a donné un livre coédité par Canopée et la Cédule Design qui s'appelle Innover dans l'école par le design. Et qui a un livre, en fait, qui parle de ce que nous parlons aujourd'hui, véritablement, des formes scolaires et comment on repense ces formes scolaires à partir d'un travail assez très, très important qu'a fait une designer qui s'appelle Clémence Mergy et qui a fait un état des lieux qui fait quasiment mille pages au départ pour repenser toute cette question d'espace scolaire et qui a donné quatre grands champs qui étaient pour moi très, très intéressants parce que c'est des pistes de travail véritablement sur la question d'éducation en lien avec le design qui sont effectivement repenser les formes scolaires d'une part, mais aussi repenser les savoirs, comment aujourd'hui avec l'arrivée du numérique mais aussi avec l'arrivée d'enfants qui viennent du monde entier qui ont des savoirs qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs-là comment on repense ces savoirs dans la classe comment on repense aussi les liens entre les différents acteurs de la communauté éducative entre les enseignants les élèves les parents les cadres d'éducation nationale comment on repense ces questions-là et aussi les questions en gros d'évaluation voilà donc des champs qui sont ceux en tout cas à l'atelier Canopée 42 on essaie d'explorer à travers un ensemble de projets donc quand Archiclasse est arrivé on était déjà en lien j'allais dire on avait déjà travaillé sur des projets ensemble et donc on a essayé de faire notre travail de médiation ce qui a été sur ce projet-là on fait beaucoup d'autres projets sur des formes scolaires mais on va dire on a eu un rôle on va dire plutôt marginal mais important au début et à la fin du projet c'est-à-dire qu'on a aidé à recruter le designer à choisir en fait le designer parce qu'on a tout un réseau de designers avec lesquels on travaille régulièrement à l'atelier Canopée donc on a fait ce recrutement en collaboration avec la DSDVN et la Cité du Design et puis on a beaucoup aussi travaillé sur la valorisation c'est-à-dire que ce projet-là je pense méritait d'être un peu connu donc on est allé le présenter à Ecritech on est allé le présenter à Lorme et puis on a participé à élaborer un petit peu les choses qui sont faites sur Archiclasse voilà notre rôle d'accompagnement sur ce projet Gaëtan Mazaloubo vous êtes le designer choisi par les trois acteurs qui sont là donc c'est un peu sur vous que reposez la réflexion et la mise en place justement de ce projet au niveau pratique donc quel a été votre rôle quelles ont été les grandes étapes justement de la réflexion du travail et comment vous avez fait pour embarquer l'intégralité de l'équipe dans ce projet mon rôle donc je suis designer mon rôle c'est comme on l'expliquait tout à l'heure d'apposer dans un premier temps un regard extérieur sur un contexte que je ne connais pas en arrivant dans ce projet je n'ai pas du tout de spécialisation comment dire scolaire établissement scolaire secteur scolaire mais c'est aussi ce qui était important quelque part d'arriver avec ce regard neuf et la première chose qu'on commence à faire c'est un rapport d'étonnement donc j'arrive je m'étonne dont la synthèse est là bon il y a plein d'images qui illustrent mais en gros j'arrive dans le projet et en gros ce que je comprends c'est que un donc l'éducation nationale a une très grosse ambition par rapport au scénario d'écoles ouvertes d'écoles collaboratives etc on a des enseignants qui se débattent avec leur quotidien avec des meubles qui ne peuvent pas bouger et des balles de tennis à la place des pieds des pieds de chaise et de l'autre côté la ville qui dit en gros on a très peu de budget on ne peut pas faire grand chose et donc là dedans le projet il se passe au milieu de ces trois contraintes donc voilà j'arrive et je leur présente ça en disant on en est là donc l'objectif c'est des solutions frugales et débloquantes et déclinables voilà c'était vraiment ça l'idée donc la première chose que je commence à faire ma spécialité c'est justement les études collaboratives donc c'est de mettre les gens autour de la table tout simplement là le rôle du designer a une très grosse importance c'est sur le rôle de la neutralité je dis designer ça peut être un architecte un sociologue il y a d'autres professions mais en tout cas d'avoir une personne qui est neutre et qui arrive en médiateur j'allais dire et qui va proposer des outils collaboratifs pour permettre aux gens d'avoir un dialogue des outils de dialogue alors au début c'est simplement des post-it c'est pas bien compliqué on a travaillé on est parti très loin on a travaillé sur déjà les valeurs qu'est-ce que c'est l'école idéale on part de très loin on va pas s'attacher à la bobologie quotidienne pour le moment on part loin sur les valeurs sur la pédagogie on se pose quand même la question de l'espace et du matériel et puis sur la problématique des CP dédoublés les moteurs les freins éventuellement des pistes de solution je détaille pas tout ça c'était la production d'ateliers j'ai aussi invité les participants à travailler sur les postures donc les postures d'apprentissage simplement en termes ergonomiques pourquoi est-ce qu'on apprend toujours derrière un bureau assis sur une chaise qui se sont posées ces questions là et très vite en fait ce qui est apparu sur la problématique de ce projet c'est que je ferai le pendant avec ce que monsieur Caron disait tout à l'heure sur la hiérarchie entre guillemets entre la pédagogie qui influe l'espace dans un second temps en fait c'est vrai et en même temps c'est à moduler c'est à dire que moi le constat que j'ai fait très rapidement c'est que l'aménagement présent d'une classe était suffisamment bloquant pour bloquer l'imaginaire c'est à dire que les enseignants n'étaient pas capables dans le contexte qu'ils avaient aujourd'hui d'imaginer qu'ils pouvaient faire autrement parce qu'ils avaient trop peu de modularité parce que c'était trop encombré et en fait on avait beau leur dire bon mais c'est quoi la pédagogie idéale je sais pas je suis aujourd'hui dans ma classe je fais comme je peux donc il y a le pendant et donc d'où le contrat tacite qui est apparu dans le projet c'est que d'un côté il a fallu très rapidement gagner la confiance des enseignants en leur disant ok vous avez des trucs qui vous bloquent de toute façon on n'avancera pas sans avoir répondu à ces problématiques la modularité notamment ça revient tout le temps et donc du coup tant qu'on n'a pas proposé de solution on n'avancera pas donc très vite il a fallu donner des gages en termes de prototypage de tests sur de la modularité des solutions pour pouvoir ensuite les embarquer dans un processus de production de scénarii de co-enseignement donc le premier test ça c'était trois ou quatre semaines après le premier atelier donc l'idée c'est d'être vraiment très réactif on est dans de la recherche action c'est les bureaux de 50 kg indéplaçables qui bougent toute la classe on les dégage et on les remplace par des petits greffons tablettes sur la moitié des chaises existantes pour désencombrer et pour rendre modulable l'aménagement de la classe donc ça on l'a fait très rapidement pour tester pareil la problématique du casier par exemple le fameux casier dont les élèves sont obligés de se mettre à genoux sous la table pour aller chercher dans le casier l'idée c'est vraiment de désolidariser du bureau et de dire comment on peut le rendre modulable comment je peux changer de bureau comment je peux le ranger et comment surtout ça ne rigidifie plus l'organisation de la classe parce que c'est le bureau d'un tel ou d'un tel d'autres solutions après ont été testées au fur et à mesure du projet donc des tables rondes qui fluidifient la circulation toujours mobile évidemment des desserts à matériel la problématique du matériel elle est fondamentale c'est à dire qu'est apparue au fur et à mesure du projet la problématique de collectiviser entre guillemets de plus en plus le matériel plus les enseignants testaient les tablettes les desserts etc moins les élèves avaient de matériel perso tout devenait collectif et c'était beaucoup plus simple la problématique de comment dire tout est modulaire mais sur le les problématiques d'autonomie donc une piste graphique la présentation de documents le travail au sol aussi on va tester tout ça toujours dans le cadre de prototypage on dit dans le langage des designers on dit quick and dirty avec trois bouts de bois on teste un truc et puis on voit si ça fonctionne on évalue l'usage et donc sur la deuxième partie une fois que les enseignants se sont dit ah en fait on ne nous prend pas pour on ne se fiche pas de nous on nous propose vraiment des solutions d'accord on va se pencher sur le problème donc ensuite on a eu des ateliers enfin ensuite en parallèle on a fait des comment dire des chevauchements sur des ateliers où on les a invités avec des conseillers pédagogiques avec des formateurs avec les IEN à travailler sur les séquences et donc là on prend un coup de dézoom et on travaille en maquette avec les mêmes mobiliers expérimentaux mis en maquette en partant de l'espace classe vierge via une fiche une fiche de réflexion qui permet en amont aux participants de dire de quoi est composée ma séquence de quel matériel j'ai besoin quelles sont les postures des uns des autres d'apprentissage d'enseignement etc est-ce que c'est des petits groupes des grands groupes je viens de qualifier tout ça en termes de co-enseignement est-ce que c'est un petit groupe et un grand groupe etc et sur cette base de réflexion remplissage des fiches élaboration selon les séquences et émission de propositions spatiales alors vraiment c'est un paperboard et trois bouts de carton vous pourrez tester cet après-midi si j'ai bien compris auprès d'Arnaud la maquette et on vient configurer la salle telle qu'elle pourrait être une fois qu'elle est vidée ce qui n'est pas facile à faire en réel donc là on part d'une page blanche et on vient mettre uniquement ce dont on a besoin et ce qui était très fort c'est que sur la quinzaine de scénarios produits dans un premier temps donc il n'y en avait mais aucun qui ressemblait à une classe normale une classe autobus traditionnelle tous les scénarios imaginés par les participants avaient des formes variables donc là on s'est clairement rendu compte que ce n'était pas une question de rigidité de la part des enseignants que de vouloir rester dans leur classe quand on leur demande en termes idéals ok on se donne des marges de liberté etc il faut qu'effectivement les solutions spatiales puissent le permettre une dernière chose ça a été le protocole mis en place avec eux pour le rendre partageable en fait rendre partageable cette réflexion donc au début voilà il y a eu modélisation des fiches comment dire des configurations spatiales en 3D etc tout ça avec un travail important de ma part là je me suis en fait ce n'est pas possible il faut que ce dispositif puisse être décliné approprié par d'autres sans qu'un designer doive digérer toutes les données etc qui sont produites donc l'idée qu'on a eue simplement on propose aux enseignants lorsqu'ils testent une séquence en co-enseignement avec du mobilier de filmer pendant une minute avec une tablette la configuration de leur salle en commentant via le micro tel groupe est en train de faire telle activité telle séquence etc et cette minute de vidéo elle est mise en ligne sur l'ENT sur un groupe de partage qui est plus ouvert qui peut être ouvert aux différents établissements de la ville voire plus large et qui permet de partager toute cette matière et tous ces tests et la dernière chose ça a été donc suite à cette première expérimentation dans le cadre d'une classe notamment donc le mobilier a été expérimenté dans une classe les réflexions ont eu lieu avec plus de la quinzaine j'allais dire d'enseignants de CP et CE1 et du coup à la suite a été donc décidé l'extension du dispositif donc avec la fabrication via un ESAT de mobilier expérimentaux pour quatre classes voilà à la rentrée suivante et du coup je vais peut-être laisser la parole à Patricia pour le à madame Pichon parce que elle a rencontré les enseignants j'allais dire un an après oui donc un an après dans une école de REP donc qui a découvert qui a été dédoublée à la rentrée 2018 mais qui tout l'an dernier a suivi de loin puis de plus en plus près cette expérimentation qui a été associée à certains moments de réflexion et de formation aussi qui a passé donc une année scolaire l'an dernier à se projeter dans un dispositif pour cette rentrée 2018 avec un dédoublement avec donc une école où on a à la rentrée cette année trois classes de CP dédoublées dans deux espaces classes donc ces trois enseignantes qui appartenaient déjà à l'équipe d'école deux qui avaient déjà un CP l'an dernier et une troisième qui avait un CM et qui a choisi de lâcher sa classe pour travailler avec elle donc ces trois enseignantes ont investi deux espaces classes pendant elles ont expérimenté l'année dernière différentes situations différents scénarios en les adaptant qu'on leur avait proposé et puis cette année elles se sont lancées donc je suis allée dans leur classe lundi pour voir où elles en étaient et là vous voyez donc sur la diapo les dessertes alors il y a une dessert dans chaque espace ces dessertes finalement mutualisent l'ensemble du matériel les enfants n'ont plus de matériel personnel ils ne perdent plus de temps à chercher leur crayon leur feutre et leur ardoise ils sont extrêmement autonomes ils se déplacent mais comme l'espace est très désencombré ils se déplacent sans problème pour aller chercher leur matériel ranger le matériel et donc sont très autonomes dans cette situation il y a également des tables individuelles que vous voyez ici utilisées par les élèves alors elles peuvent être utilisées comme là dans une situation de copie face au tableau d'écriture ou elles peuvent être utilisées à d'autres moments pour d'autres activités ce qui est très intéressant le retour des enseignants c'est que c'est du mobilier qui est très mobile les enfants de CP le déplacent très aisément et il y a un petit plumier donc horizontal où ils rangent leur matériel et vous voyez sans doute un peu mieux que le dispositif a été stabilisé par rapport au premier prototype il n'y a plus de bascule il y a une barre transversale qui solidifie mais qui aussi du coup impose une façon d'entrer et de sortir de la chaise stable les enfants adorent les enseignants trouvent ça vraiment très très bien et dans chacune des deux salles de classe il y a donc ces ces mobiliers mobiles qui sont à la fois des espaces de cloison c'est ce roulette donc ça se déplace moi en une journée de classe je les ai vues chacune dans chaque classe dans trois ou quatre configurations différentes sans que ça pose aucun problème elles peuvent être utilisées pour du rangement il y a une surface Velleda d'un côté qui est utilisée à la fois aimantée qui peut être utilisée pour de l'affichage ou de l'écriture que ce soit par l'enseignant là on voit une enseignante à un moment donné dans un espace regroupement avec ce mobilier où les enfants sont au sol elle présente une activité mathématique et vous avez également de l'autre côté une surface avec des réglettes où on peut mettre de l'affichage des livres ou des documents exposés troisième configuration donc on voit qu'on a toujours dans une des espaces classe des tables qui font face au tableau les anciens mobiliers sont toujours là mais on y a adjoint ces tables rondes en demi-lune qui sont extrêmement mobiles elles sont sur roulettes et qui permettent à certains moments d'être soit à deux soit à quatre pour des activités de groupe et qui dans l'espace l'année dernière cet espace là était plein de tables doubles et on ne circulait pas aisément là on voit que la circulation est aisée et puis par exemple là en début d'après-midi pendant que l'enseignante accueille les 32 élèves dans une des salles de regroupement pour une activité courte de mise en activité de l'ensemble de la classe les deux autres enseignantes sont dans l'espace à côté et discutent de la séquence qui va être ensuite proposée aux élèves une séquence d'art visuel alors pour l'instant le tableau la projection le VNI n'est pas encore installé mais ça ne les empêche pas de travailler avec un petit groupe d'élèves avec un ordinateur et du coup pour travailler avec les enfants quand on parlait tout à l'heure de la nécessaire pré-collaboration en amont de ce type de projet là on est dans le cadre effectivement de trois collègues qui on en discutait sont vraiment sur la même longueur d'onde la même manière d'envisager la classe etc et du coup ça roule et c'est hyper fertile forcément en termes de processus collaboratif chez eux il faut bien voir que ce n'est pas le cas dans toutes les classes dans lesquelles le dispositif a été mis en place c'est plus ou moins rapide selon la culture j'allais dire des enseignants ce que dit Gaëtan est évidemment vrai on n'est pas dans un monde idyllique on est dans la vraie vie on est dans un vrai contexte ce qui se passe là ça marche vraiment moi aussi je suis retournée dans cette école pour voir comment ça fonctionnait vraiment bien elles sont en train d'entraîner leurs collègues de CE1 qui voient comment ça se passe mais je pense que le projet a vraiment eu une force énorme c'est que même dans d'autres écoles où c'est plus compliqué et comme il y a eu ce travail et ce temps dédié par l'éducation nationale pour que les enseignants puissent se former ou aller voir et nous quand on allait dans chacune des écoles en leur disant comment l'année prochaine vous envisagez de vous installer on leur disait vous savez en parallèle on mène un projet avec telle et telle école et les enseignants sont beaucoup allés je pense et se sont beaucoup appelés pour voir comment ça se passait et voilà même si dans d'autres endroits c'est eu un enseignant une classe et les enseignements sont encore assez classiques il y a quand même des choses qui sont en train de germer progressivement aujourd'hui on envisage donc les CE1 avec les contraintes qui sont encore plus fortes en termes de locaux puisque là où on pouvait même faire des CP une classe un enseignant dans un espace l'année prochaine ça sera dans beaucoup d'écoles pas possible mais en tout cas aujourd'hui je ne ressens pas une appréhension des enseignants en disant ce que j'entendais il y a un an et demi je ne l'ai absolument pas entendu donc je pense que la force c'est de se dire il y a des choses possibles et donc on peut les envisager oui les enseignants qui sont en éducation prioritaire qui ont beaucoup de temps de formation et d'accompagnement demandent à leur inspecteur de pouvoir aller voir les classes aller voir ailleurs il y a un certain nombre d'enseignants qui du coup vont dans les classes des uns des autres et je rebondirai sur ce qui a été dit plusieurs fois mais qui est fondamental ça permet à chacun d'enrichir tous les possibles de voir que ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire d'autres l'ont essayé et ça marche et ce qui est intéressant c'est que dans ce projet on n'a pas été du tout modélisant mais plutôt faire des propositions relativement ouvertes et chaque enseignant se les a propriés c'est important de lui laisser cette liberté par contre chaque fois qu'on a pu constituer des équipes des doublettes des triplettes des enseignants qui se sont mis à échanger je dirais que là tout d'un coup on enclenche la vitesse supérieure c'est à dire qu'à partir du moment où les enseignants échangent entre eux discutent se mettent d'accord sur l'explicitation des modalités de mise en oeuvre pédagogique et bien là les enseignants font des de grands sauts prennent des risques et ils trouvent énormément de plaisir alors je voudrais insister aussi pour dire que ce qui est très important moi qui m'a le plus surpris lundi quand je suis allée dans cette classe dans ces classes dans leur classe elles disent plus ma classe elles disent notre classe puisqu'il y a eu du lâcher prise très fort par rapport à ça évidemment mais ce que les enseignants disent c'est qu'elles différencient plus qu'elles différencient mieux qu'elles échangent beaucoup autour des élèves et ce qui est très visible c'est que les élèves sont en activité j'ai envie de dire permanente il n'y a pas de temps mort ils sont sans arrêt mis dans des situations où ils agissent ils apprennent ils essayent ils testent ils échangent et ils ont des aides autour d'eux et vraiment il y a une vraie dynamique et une activité de l'élève qui est optimisée je voulais juste compléter une toute petite chose rapide parce que tous les enseignants ne vont pas pouvoir aller voir l'expérimentation qu'il y a la ville de Saint-Étienne donc il y a des films qui ont été faits et qui ont été faits par Canopée à ce moment-là il y a deux petits films un film court et un film long et donc qui sont visibles sur Archer Classe pour reboucler la chose et ça sera déjà une première approche de ce qui existe et juste un petit témoignage de l'équipe qui a tourné dans la classe et qui a dit qu'elle avait rarement eu autant de place dans une classe pour tourner grâce aux mobiliers en tout cas c'est leur retour qu'ils ont donné par rapport à ces petits films Merci pour vos témoignages une dernière petite chose vous voyez que la co-construction ça marche on en a la preuve et ils n'ont même plus besoin de moi pour prendre la parole super Merci